J'avais 22 ans, et j'étudiais à la Sorbonne. Provincial, je découvrais Saint-Germain-des-Prés, qui alors était la capitale des intellectuels et des artistes du monde entier. L'émeute avait éclaté à Alger, la guerre civile menaçait, la République vacillait. Pour ou contre l'Algérie française ? Pour ou contre de Gaulle ? Les quartiers latins étaient divisés, passionnés. Je menais de pair mes études de philosophie et l'action politique. Et puis surtout, j'étais follement amoureux. J'animais un petit journal étudiant, et je me souviens très exactement du jour où ma vie a basculé. Avant j'étais minoritaire, maintenant je me sens étrangère, dans mon propre pays. C'est une défaite, mais la vie continue. Non, c'est une déculottée. C'est pire qu'en 40. Reste plus qu'à se bourrer la gueule. Soit, soulons-nous. Comme toujours, votre ami Sartre se trompe quand il affirme que de Gaulle ne fera pas la perne Algérie. Non seulement il la fera, mais il est le seul à pouvoir y parvenir sans déclencher l'inversif. Mais je suis journaliste, mon Dieu, pas manifestant ! Qu'est-ce que vous avez fait avec Carla ? Vous perdez la tête ? Carla, il est à moi ! Voyez-vous ça ? Il n'appartient à personne, Frédéric. Je pense qu'il y a un intellectuel classique, dont je fais partie, et dont je fais l'assurance-partie. Je suis partie. Et puis, un intellectuel différent qui est apparu au mois de mai, je suis en train de se faire. Vous pouvez s'aimer sans vivre ensemble ? Bien sûr, pourquoi pas ? C'est pas pareil. Bonvoir et Sartre, je les imagine plus comme des alliés ou des complices. Je pense qu'elle est plus intelligente que lui. Ah ouais. Je veux dire que jamais je ne publie quelque chose sans avoir montré à Sartre le manuscrit. Et très rarement, il le fait de son côté aussi. Il montre toujours, nous nous montrons l'un à l'autre ce que nous écrivons, et nous en discutons ensuite ensemble, chacun se critiquant l'autre généralement avec une très grande sévérité. Même quelquefois avec une brutalité. Il faut te reprendre. Je ne vous parle plus, Castor. Puis vous ne connaissez rien au théâtre, mais rien. Autant que ce soit moi qui vous le dise, ces pages de vos mémoires que vous m'avez fait lire sur nous, c'est la légende du couple. Ces jeunes gens inventaient la vraie vie dans les bars. Ça aussi, c'est grotesque. Parce que j'aurais pu aussi être publié et que personne n'en parle. Ça arrive, ça. Nous avons des amis à qui c'est arrivé. Ils font des livres et puis ils ne sont pas achetés, on n'entend pas. Et cela aussi, c'est attristant. Ah, vous me direz pourquoi ? Parce que, au fond, moi en tout cas, ça demande d'autres noms, mais moi, c'est que Castor, sûrement aussi. Mais c'est bon pour les hommes. Ce n'est pas que nous voulons la rencontrer à bien bien fait. Ce n'est pas que nous voulons leur réveiller un secret. Mais nous voulons communiquer avec eux. Il conduit toujours aussi vite ? Toujours. Me encanta la velocidad. La caña d'azúcar en est une notre grande riqueza, mais à la base, notre grand drama. La caña d'azúcar, c'est notre richesse. Et en même temps, c'est notre drame. C'est à cause de la monoculture. Exactamente. Je me conteste moi-même, comme intellectuel et classique, et je comprends que si je n'ai pas été récupéré, il s'en est fallu de peu. Et dans la mesure où je me conteste, je refuse d'être un écrivain élitiste qui se prend au sérieux, m'arrive que je me trouve au milieu des hommes qui luttent contre la lecture bourgeoise. Nous avons, ni même, nouveaux intérêts. Nous avons, ni même, nouveaux intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada